dans la province de la Chouapa et de Kapanga dans la province de l'Oualaba. Les programmes de leurs obsèques vous seront communiqués ultérieurement. Je vous informe en même temps si nous sommes venus en retard parce que l'une des cliniques nous obligeait de transférer l'un du corps de nos collègues et nous étions occupés à préparer ce transfert. Par ailleurs, notre pays a encore connu au début de cette année des actes de barbarie innommables. Et de graves executions dont sont victimes nos populations de Béni, Boutembo, Routchourou, Massissi et Walikale. Les auteurs de ces actes odieux s'attaquent non seulement aux éléments de nos forces armées et des services de sécurité chargés des opérations dans ces parties du tétoir national, mais également aux populations sud-villes. dans ces malheurs qui frappent notre pays, nous déplorons aussi les naufrages sur les lacs Albert d'une embarcation au bord de laquelle s'est trouvé bon nombre de nos compatriotes qui ont scombé par nos hiadres. En mémoire à nos deux collègues décédés et des victimes de ces différentes tragédies je vous dis au nom de l'Assemblée nationale, du bureau d'âge et au mien propre, je présente mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées. Je vous prie, j'ai pris le guise de l'Assemblée de s'élever en vue d'observer quelques instants de recueillement. Alors, j'en profite également pour vous informer que notre collègue Edbaba Zahibov venait également de perdre son mari. Je vous remercie et je vous prie de vous asseoir, chers collègues. Honorable député, chers collègues, L'Assemblée nationale s'engage à soutenir les chefs de l'État, les gouvernements de la République, les gouvernements de la République, ainsi que les forces armées et de sécurité, afin d'éradiquer définitivement tous les groupes armés qui équinent et désolent la population de l'Est. Ces forces négatives troublent la coexistence pacifique, notamment à Beni, à Boutembo, à Rouchourou, à Masisi et à Walikale. Je ne peux m'empêcher de vous rappeler que l'année 2020 finissant a été marquée par la pandémie Covid-19 qui a paralysé beaucoup de secteurs de la vie socio-économique de la planète entière et de notre pays. La République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas été épargnée. Et parmi ces victimes de cette pandémie, nous comptons aussi les honorables députés et nos chers collègues. La présence sociale intervient dans des circonstances sanitaires particulières, marquées par la recrudescence d'une nouvelle vague de cette pandémie plus vulurante et plus dévastatrice que la première. À cela s'ajoutent de nouvelles souches mutantes encore plus contaminantes. grâce aux mesures prises par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, les taux de contamination les taux de contamination et de morbidité de la première vague ont été réduits. C'est pourquoi, pour minimiser et contenir les risques de contamination de la deuxième vague pendant le déroulement de la présente session, votre bureau d'âge a pris des dispositions suivantes. 1. Les renforcements du staff médical de l'Assemblée nationale par des experts de santé publique. 2. Le prélèvement obligatoire de la température aux entrées de l'enceinte et du bâtiment du Palais du Peu. 3. Les ports obligatoires et corrects des masques. 4. Les lavages et la désinfection réguliers de main. À ce sujet, l'accès à l'hémicycle est conditionné par la position d'un flacon de désinfectant. 5. La présence du personnel médical dans l'hémicycle lors de la tenue des séances plénières et aux abords du bâtiment pour la sensibilisation sur l'observance stricte de mesures de barrières. 6. Le respect de la distanciation socio-physique lors du déroulement de séances plénières. 7. La désinfection immédiate du micro avant et après toute prise de parole. Il appartient à chacun de nous de veiller scrupuleusement au respect des mesures pour éviter que notre lieu de travail ne devienne un ferment de la propagation de la pandémie. Honorable député, chers collègues, je vous exhorte à la tolérance et à la juste mesure à tout moment valère cardinale dont la mise en œuvre va aider la nation et notre chambre à avancer dans la concorde. Honorable député, chers collègues, sur de notre première institution du pays, votre bureau met tout en œuvre afin de s'assurer que vos vacances parlementaires se passent dans les meilleures conditions. Enfin, je souhaite à tous et à chacun une bonne et heureuse année 2021. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Voilà donc les discours du président du Bébaudage qui rétracent le contexte dans lequel cette session extraordinaire se convoque. Chers collègues, l'ordre du jour de la présente séance étant épuisée, cette séance est donc levée. Nous demandons l'insistance de se lever au même de sa violation qui est en mode du jour. Voilà donc le seul point à l'ordre du jour, l'adresse du président du bureau d'âge pour la séance étant épuisée, la session vient donc d'être levée et que prochainement les honorables députés reviendront pour examiner les matières inscrites à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Sylvie Mouembo, le président du bureau d'âge a rappelé qu'il est là parce que le bureau Janine Mabunda a été déchiré.